Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Si t'es nouveau, abonne-toi. Voilà, les choses reprennent, donc faut t'abonner. Et si t'es d'accord avec la vidéo, partage-la. C'est votre même s'invité, Éritore. Je vous ai dit que ce mois de septembre, je ferai l'effort d'être le plus présent possible. Voilà, je ferai l'effort de venir vous informer, de venir vous affierer et aussi de réagir sur certaines informations, sur certaines situations concernant le showbiz ivoirien. Plus précisément, de m'en couper et décaler. Voilà, c'est encore moi, Éritore. Et aujourd'hui, on parle encore des débordoliques. Debordolikoupha qui sera en train de préparer un album. C'est ce que les gens ont dit yo. Et aussi, j'aimerais lancer un message à Safareloubiang et à Ariel Cheney. C'est très important. Oui, j'ai à leur parler. Donc, les fans de Debordolikoupha, prenez votre tabouret, asseyez-vous bien, parce qu'on va parler tout à l'heure. Les fans de Safarel et d'Ariel Cheney, verrez-vous à soi aussi, parce que j'ai quelques vérités à vous dire. On se prend juste après le générique, chers abonnés. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous avez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, vache-moi un pouceau. Bon retour les amis, bon retour. Avant tout propos, avant tout propos, j'aimerais informer tous les gladiards. Aujourd'hui, à partir de 15h, je vais balancer une vidéo sur la stratégie de vente de l'album Mon Empire de la Tisse Iba One. Je répète encore, mes chers gladiards, aujourd'hui, à partir de 15h, soyez ici nombreux. Donc, si t'es un gladiard que tu tombes pour la première fois sur mes vidéos, il faut t'abonner, il faut partager l'info. À 15h, stratégie de vente pour la vente de l'album Mon Empire de l'empereur Konkou Moussa, alias Iba One. Cependant, parlons d'abord des Bordeaux-Likoufa. Qu'est-ce que j'ai à dire sur des Bordeaux-Likoufa ? Bon, vous vous rappelez, je crois, avant-hier, j'ai fait une vidéo sur la Tisse de Bordeaux. Où j'ai dit que j'avais mal, j'étais peiné parce que la Tisse, tellement talentueuse et fort, elle n'utilisait pas ses capacités pour nous égayer, pour nous faire danser, pour montrer aussi qu'il était vraiment un réel, un vrai concurrent, plus qu'un ami, Poudjirafat. Parce que franchement, je le réitère encore, les deux avaient pratiquement le même talent. Voilà, il faut être jaloux de ne pas le reconnaître quand on a déjà entendu plusieurs de leurs featurings comme Stéphane Sessignon, Lébetet, Évasion de Feu, Congo. Bref, je préfère m'arrêter là. Et quand j'ai fait ma vidéo, à 95%, beaucoup de personnes ont apprécié la vidéo, ont compris mon message et ont d'accordisé avec tout ce que j'ai dit dans le contenu de cette vidéo-là. Cependant, des personnes sont venues en commentaire me dire que Érito, certes, tu as raison, mais il se pourrait, l'artiste ne l'a pas confirmé, que selon certaines sources, il serait en train de préparer un album. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je suis content. Moi, je suis vraiment, vraiment content. Mais vous savez très bien qu'avec Érito, il y a toujours un mais. Et je vais vous expliquer ça tout simplement et terre à terre. Vous savez pourquoi je ne crois pas à cette histoire ou bien à ce projet d'album? C'est à cause de l'artiste lui-même. Combien de fois, Debordel Koufaa n'est pas venu nous parler mal, nous, ses fans, et même tous les mélomanes, comme quoi, en Afrique ici, précisément, en Côte d'Ivoire, les gens n'achètent pas les CD. Les gens ne savent pas streamer. Donc, lui ne va pas se fatiguer pour aller investir dans un album. C'est l'artiste qui nous l'a dit. Donc, moi, j'entends ça. Il faille que je sorte pour dire que, ah, Debordel, voilà ce que tu avais dit à plusieurs reprises, dans plusieurs directs. Donc, quand je fais ça, je veux que tu viennes mettre la honte sur moi, en fait. Je veux qu'on me dise, BOOM, Debordel a sorti un album de 12 titres ou de 14 titres. J'ai dit, waouh, le mec l'a mis la honte sur moi. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi, je reste perplexe. Sur cette information-là, je reste vraiment perplexe. Je n'y crois même pas. Debordel Koufaa, investi peut-être près de 10 millions ou 5 à 8 millions dans un album. Vous savez ce qu'un album représente? L'album seul, en studio, s'il était par exemple avec Bébé Philippe qui voulait faire 12 titres, il n'allait pas, qu'on va dire, investir moins de 8 à 10 millions. Parce que le titre, un titre, un titre, pas mort, de l'album peut coûter facilement 1 million. Sinon, 800 000. On est autour déjà de 8 millions, 10 millions. On est d'accord? Il va finir d'enregistrer. Il va maintenant contacter un distributeur pour vendre et mettre ses sorçons sur la plateforme de téléchargement, le truc, comment je vais appeler ça? Bref, où on achète, où on achète légalement en fait les morceaux. C'est ce que je voulais dire en fait. Et puis, après, il faut faire des clips. On tourne facilement autour de 20 millions. Des Bordeaux, il est qu'il va le faire? Je ne dis pas qu'il n'a pas les moyens. Mais selon ses propos à lui, c'est une chose infaisable. Parce que nous, les Ivoiriens, on n'achète pas. Voilà. Sinon, j'ai pas dit, il n'en a pas la capacité. Non, c'est un artiste. Il est très inspiré aussi. Même s'il est nonchalant sur les bords. Et il n'en a la capacité ici, c'est d'essayer de le faire. Il peut le faire. Mais moi, je n'y crois pas. Donc, quand je viens vous dire que je veux que des Bordeaux se bougent, ce n'est pas parce que je suis en train de le stresser. Ce n'est pas moi qui paye son studio. Il nous le dit tout le temps. Mais c'est juste une manière de lui dire qu'on compte sur lui. Voilà. Didier Rafat n'est plus. On veut l'entendre. Voilà. On veut l'entendre sur de nouveaux morceaux. On veut qu'il nous fasse danser. On veut qu'il nous fasse oublier un peu ce chagrin de la disparition. Didier Rafat, c'est tout. C'est rien de mal. C'est rien de méchant. C'est vraiment, vraiment rien de méchant. Donc, les Légionnaires, si vous croyez, vous pensez vraiment que des Bordeaux va nous sortir un album, c'est tant mieux. Mais je vous invite à partager cette vidéo, à lui envoyer cette vidéo-là pour qu'il puisse mettre la honte sur moi. On dira que je ne suis rien. Il n'a rien à me prouver. Mais effectivement, c'est parce qu'il n'a rien à me prouver que je ne crois pas qu'il va sortir un album. Voilà. Il n'a juste pas envie de chanter actuellement pour le moment parce que des Bordeaux, c'est l'un des razatistes coupés décalés qui peuvent continuer à rester avec ses anciens tubes sans problème. Il l'a déjà fait et il continue de le faire. Et quand il sort, on va dire Dieu merci pour lui. et c'est toujours rempli. Voilà. C'est toujours rempli en choqués. C'est toujours, toujours rempli. Donc, il n'a pas de pression. Il a un nom. C'est des Bordeaux, Ligoufa. Toute l'Afrique le connaît, même au-delà des frontières africaines. Donc, il n'y a pas de souci en fait. Mais ne le contredisez pas parce que l'artiste ne vous donne pas les arguments pour me contredire en fait. Voilà. C'est ce que j'aimerais dire. Sinon, moi, j'ai conscience que des Bordeaux peut nous sortir un album. Ça, je n'en doute pas. Mais, selon ses propos, comme il sait que nous, on aime pirater, on n'aime pas acheter, on aime télécharger gratuitement, il ne va pas se faire sortir un album. C'est lui qui nous l'a dit. Le mec n'a même pas confirmé. Vous venez pour pouvoir me contredire comme quoi il est en train de préparer un album. Tant mieux, on attend cet album-là. Moi, j'attends cet album-là. Voilà. Je me ferai le plaisir d'économiser un peu pour pouvoir acheter cet album-là, que ce soit en ligne ou de manière physique. Voilà. En tout cas, autre chose aussi, ici de Bordeaux, Satell a vraiment sorti cet album-là. Il ne va pas le réagir parce qu'il a beaucoup de fans et beaucoup de personnes attendent son album. Il l'avait annoncé plusieurs fois et après, il est venu se dédier. J'espère que cette fois, il viendra dans un direct ou dans un poste effectivement confirmé qu'il est en train de préparer un album et puis on va s'apprêter pour l'acheter. Voilà. Donc, évitez de me contredire parce que quand je sors, vous trouvez que je dénigre la tisse. Ce n'est pas parce que je dénigre la tisse. Je dis ce qui est. Je suis vrai et je ne suis pas fou. Voilà. Je suis fan de Bordeaux, mais je ne lave pas mon visage. Je ne peux pas aller comme ça. Vous voyez un peu ? Il ne fait pas comme ça. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Ça descend. Bref. Message à Ariel Cheney et Staffaro Lebian. Concernant Staffaro Lebian, je ne m'inquiète pas trop parce qu'actuellement, on voit bien les vidéos, démos, de son prochain tube qui est en train de venir en force. J'espère que le morceau sera à la hauteur de ce qu'on voit dans ces différents démos-là. Vous deux, vous avez fait un pseudo-clash il y a quelques mois. Je suis fort que toi. Tu es nul. Tu ne vaux rien. Tu es un danseur. Tu ne sais pas chanter. Maintenant, le tatami est ouvert. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est de vous voir danser. C'est de vous voir chanter. C'est de nous faire danser. Parce que jusque-là, franchement, confinement ou pas, vous faites sortir des sons bien vrais qui sont intéressants mais qui restent seulement sur les réseaux sociaux. Pour nous qui sortons un peu, qui allons dans certaines boîtes de la ville, on ne vous entend pas. bien vrais que je dirais que par moments, on fait jouer vos anciens morceaux comme Simpa, Amina, Woyo Woyo de Safarelle, Gomouli, Tien Tien, Nafangate, Nafangate, Manger Chier. Cependant, ça reste du coucher, ça reste des anciens morceaux. Voilà. Ça fait un moment que nous sommes déconfinés. Même si nous respectons toujours les mesures barrières, ça ne va pas vous empêcher de vraiment nous faire plaisir. Voilà. Parce que je vois aussi Ariel Cheney, apparemment, qui est en train de tourner des clips. Il veut nous supprendre. Moi, j'aimerais vraiment que vous nous supprimez parce que jusque-là, depuis que Djidji Arafat est décédé, on ne vous entend plus, on ne vous sent plus. Vous allez reconnaître maintenant qu'il était votre inspiration, il était votre sous-inspiration, il était votre motivateur, il était votre motivation. Voilà. Donc, Ariel Cheney et Safarelle O'Biank, vous avez parlé de clash musical. Chacun veut démontrer à son ami qu'il est fort sur le tatami musical. Nous, on vous attend. Et puis, on vous a trop attendu. C'est pourquoi Eric Tock et je suis, je sors pour vous interpeller et pour vous dire « Ah, les gars, c'est comment ? » Vous avez dit que vous alliez vous laisser sur le tatami musical, mais on ne vous entend pas. Comment c'est ? Nous, on va suivre. On va venir décortiquer. Si ça ne vaut rien, bon, puisque c'est l'œuvre de l'esprit, si ce n'est pas intéressant, si ce n'est pas la hauteur du morceau de l'autre, on le dira clairement. Voilà. Ça ne fera pas du nom des hypocrites, mais ça fera du nom d'hommes justes. Donc, ça fera du bien et à rechiner. J'espère que ce petit message vous a plu. On vous attend sur le tatami, vos fans, nous, les youtubeurs. Donc, j'espère que je me suis fait entendre. Veuillez partager la vidéo et on se prend à 15h. et on se prend à 15h.